J'ai ramené le cheval. Voilà, moi j'ai relancé, du coup. Après cette petite courte pause. Alors, t'as ramené le cheval, du coup ? La partie va bientôt recommencer. Let's go. Ouais. Ok. Le cheval est revenu. C'est bon, on s'est reparti. Le cheval est revenu. Ok, super. Alors, donc ça c'est la plateforme de jump. Oula, tu l'as fait quand même bien haut. Ouais, ouais, c'est ce que je le disais tout à l'heure, elle me disait est-ce que je l'as fait pas trop haut ? Bon, écoute, on va faire avec. Donc maintenant, nous ce qu'il faut faire, c'est terminer la muraille, faire pousser le petit champi. Petit champi rouge. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, un champi rouge. Est-ce qu'on en a un dans les coffres ? Est-ce que tu es un champi quelque part ? Euh, non. J'ai pas de champi rouge du tout. Pas de champi rouge. Je vais me faire une petite sharpness 3 du coup. Ah, on a de quoi faire un arc là. Ah ouais ? Ouais, on a assez de ficelles maintenant. Ah, cool, cool. Un seul ? Ouais, un seul. Bah, je le prends pour l'instant. Là, on chante, c'est en haut. J'ai mis les bibliothèques aussi à l'étage. Bon, écoute, je trouve pas champi rouge. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ils sont juste à côté. Ah, ok. Ok. Je vais enlever ça. Je vais essayer de le faire pousser. Est-ce qu'on a de quoi faire une encube ? Bah, il y en a déjà une encube. Il y en a déjà une encube ? Ouais. Ah, je l'avais pas vu. Alors, faisons pousser ça. C'est parti. Donc, bonjour au rebonjour. A tous ceux qui sont toujours présents sur ce Falling Kingdoms en live. Ah, elle a poussé, enfin. Yeah. Allez, on va la boucler, du coup, cette maison. Yeah, yeah, yeah. Alors. Pour ceux qui me demandent à quoi un Mexique dans la ville vont regarder ma FAQ, vous aurez la réponse. Là. Là. Oh, c'est magnan. On n'est pas jugé par des architectes à la fin, non, ça va ? Non, 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 c'était jugé par s'il y a une porte ou pas. J'ai peur. Écoute, tu sais quoi ? Pour te faire plaisir, je vais même rajouter des fenêtres dans cette maison. Le mec, il met des fenêtres. Voilà. Il est fou. Si on a même encore un petit bout de bois, je te fais un sol. Oh, je vais le faire en pierre, ce sera plus simple. T'es fou. Bon, le diamant qui est à l'intérieur, je m'en sers. Vas-y, utilise-le, n'hésite pas. Je vais faire un petit P2 en torse. Par contre, je n'ai pas d'XP. Alors, j'ai fait des popos plages de soins. Je ne sais pas si ce servira ou pas. Attends, je t'en ai donné une ou pas déjà ? Oui, j'en ai une de soins, une de force et une de subi. Ok, la maison est terminée. Parfait. On irait peut-être dans l'Aisle, non ? Oui, mais il va falloir quand même un peu plus de flèches. Oui, ce n'est pas faux. On n'a pas encore une tonne de poulet. Ce n'est pas faux. Mais je n'ai pas de XP, du coup, ça ne sert à rien. Je ramasse les oeufs à chaque fois, mais je ne sais toujours pas justement si ça marche ou pas dans l'end. Je n'ai pas vu d'ailleurs de messages qui ont parlé sur les cristals de l'end. Bah écoute, on va déjà, on va avancer un tout petit peu plus la muraille. Tu as de l'XP là ? De l'XP ? Oui. J'en ai 8, mais il m'en faudrait 12 pour me faire une sharpness 4. Ah ok, bon bah je te laisse le... Parce que moi je n'ai pas d'XP, donc je vais juste me faire un petit... Un petit level 1 pour essayer de me faire un... Après un petit P2 en torse de hams. D'accord. Hop. Pour l'instant, on n'a pas encore rangé notre salle des coffres non plus. Ouais. Du coup, tu comptes faire quoi là maintenant actuellement là ? Je vais améliorer un petit peu plus la muraille. Ok. Je pense qu'on a plein de ressources en plus. Tiens, je vais enchant de power mon arc aussi. Pourquoi ça lag ? Alors si vous laguez, simplement actualisez parce que ça ne lag pas. Alors, bâtonnets. Les bâtonnets de poissons délicieux et croustillants, le vrai trésor du capitaine. La voix est revenue. Bon Dieu, je vais la désactiver à nouveau. Ah, la voix est revenue. Donc merci en tout cas. Alors oui, tiens, du coup pour les dons, ça me fait délirer à chaque fois. Je veux juste être sûr que ce soit ça. J'aime trop tes vidéos. Non, là c'était des bâtonnets croustillants, du capitaine, je ne sais plus quoi. Donc je vais remercier qui ? Alors c'était Quadriscool, Nemo, I'm Cédric, Quadriscool encore une fois qui a fait deux dons d'ailleurs. D'une première fois, il n'y avait pas de message. Tenerys, Skoudex, Rudy, Flipper. Ah oui, Flipper, j'avais déjà remercié. Et Monsieur Warcraft. Donc merci à vous tous pour vos petits dons, ça fait plaisir. Donc ils serviront à financer un aquarium. Alors ça peut paraître très bizarre qu'il dit comme ça. Mais en fait, je cherchais. Je vais expliquer un petit peu parce qu'après avoir balancé un truc, un truc comme ça, il faut expliquer. Je cherchais en fait comment faire que ces dons soient d'un côté utiles et d'un autre côté que ce ne soit pas un truc genre je vais acheter un Oculus ou je ne sais quoi. Enfin, ce que tout le monde fait finalement. D'un autre côté, vous vous y retrouvez un petit peu parce que ça peut permettre de proposer de nouveaux contenus. Mais bon, voilà, ça reste un Oculus. Et moi par exemple, je préférerais attendre que l'Oculus sorte vraiment en sa version finale, ce genre de choses. Donc je n'ai pas vraiment de matériel en soi important à acheter. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire participer mais le petit viewer finalement a quelque chose qui pourrait être assez drôle puisque en fonction de vos dons, je ferais normalement si tout se passe bien mais il n'y a pas d'inquiétude que ça se passe mal à un aquarium chez moi. Et du coup, s'il y a assez de dons, on peut avoir des gros poissons, ce genre de choses. Et donc au bout d'un moment, bien sûr, si tout se passe bien, je ferais une petite vidéo sur cet aquarium pour vous le montrer. Voilà, c'était le but, c'était l'idée que j'avais derrière la tête. Bon, après, est-ce que je le ferais ou pas, je ne sais pas. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. En soi, ça me paraît une bonne idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ce bout, ça vous paraît bien, ou si ça vous paraît trop bizarre. Je suis en train d'améliorer la muraille du coup là. Je fais une épaisseur de puce avec les dalles. Alors, Régiel. Ouais. On m'informe. Oui. Dans les chats, ils vont nous assaut. Oh, ils ne peuvent pas nous assaut. Ils ne sont pas allés tuer un dragon encore. Alors, par réflexe, très spontané, j'ai bu, mais un peu pas de force. Sérieux ? Oui. Oh, tu n'aurais pas dû. Enfin bon, tu fais comme tu le sens. Toc. Moi, je n'y crois pas trop. Mon avis, c'est du bluff. Tu crois ? Oui, je pense que c'est du bluff. Oui, ça serait cool pour vous, cette idée ? Non, je ne vais pas laisser la voix quand même. Ce serait bizarre. Écoutez, si vous trouvez ça cool, je pense qu'on va officialiser la chose et ce sera ça du coup. Ça pourrait être marrant. Bon, écoutez. Voilà, j'attendais d'avoir un petit peu vos retours. Donc, December qui fait un don de 2€. Merci à toi. Hop. C'est pour ça qu'il y a un petit poisson du coup, lorsque vous faites des dons. Normalement, vous le voyez. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas, mais normalement, vous voyez le petit don apparaître sur l'écran. Ah merde. Productive protection. Ok. Bon, visiblement, l'idée plaît. Ça me fait plaisir parce que j'avais un peu peur que ça soit mal perçu. Alors, il nous faudrait un peu plus de cobble. Et en plus, on fera les jumps avec tout ça. Alors, j'ai deux stacks de demi-slabs. Ouais. Deux slab de cobble. Parait que c'est plus résistant. Ah non, c'est 10€. En fait, ça dépend aussi de comment s'afficher. Donc là, j'ai eu un autre don. Je n'ai pas eu le temps de lire du coup, son pseudo, mais merci à toi. Donc oui, et puis bien sûr, si le projet d'aquarium tombe à l'eau. Attention, jeu de mots. On fera des crustibats avec tous les poissons achetés. Donc, ça ne sera pas perdu. Il y aura de quoi manger au moins. Surtout que j'adore le poisson. Ils veulent vraiment que je laisse la voix. Non, c'est n'importe quoi cette voix. Le souci de la voix, c'est que je ne contrôle pas les messages qui sont annoncés. Donc, bon, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Par contre, le mec a évité de dire ce qui se passe à l'autre côté. Ce n'est pas très... Non, non, non. On a dit au début que ce n'était pas trop gênant si ça arrivait. On ne va pas s'en plaindre si ça arrive. On assume, on fait un FK en live. On assume tout simplement. Arès, il coupe arbre pour pomme. Quoi ? Non, mais il me parle en message codé. Qui ça ? Ah oui, genre, il t'envoie des... Il t'envoie des messages codés. Genre, on a des espions infiltrés en face. Ils bluffent. Ils sont là. Les mecs... Oh mon dieu, ils sont là ! Non, j'ai regardé. Oh mon dieu. Ah ouais, alors attention, s'il y a un don de 1000 euros, je mettrais un dauphin dans l'aquarium. Je m'y engage. Un dauphin dans l'aquarium. Ah, il y aura un dauphin dans l'aquarium. Oui, mais ce sera un grand aquarium, mais il prendra toute la place du salon. Allez, j'améliore encore un petit peu la muraille. Il faut qu'on fasse le jump ensuite. Les poulets se reproduisent encore, donc pas trop mal. On ira affronter un honor dragon. Ok. Je vais peut-être trouver un petit peu d'XP, là. 1, 2, 1, 0. Ah si, il m'en reste. Parfait. Il y a encore du blaze dans la coffre, je pense. Oui, il y a quoi faire une troisième salve de potion. La sharp 4, je ne peux pas encore. Il me faudra un tout petit peu plus d'XP pour la faire. J'avoue que là, après, c'est sécurité. Après, il n'y a plus de soucis avec ça. Avec la sharp 4, ça fait mal. Si j'arrive à faire une sharp 4. D'ailleurs, tout de suite. Non, tout de suite, rien du tout. Tiens, je vais mettre la petite carpette. Hop. Voilà, ici, c'est joli. Très joli, ici. Le mec, il fait de la déco. Mais oui, je mets des carpettes. On met des dalles pour les murailles, c'est moins coûteux. Oui, mais les mecs. On mettra des dalles juste après. Ça fait 50 ans qu'on me dit. Juste après, juste après. Là, je fais deux couches normales et on fera une couche de dalles. Du coup, je vérifie un petit peu. Oui, je voulais nourrir le poulet encore à nouveau. Pour être sûr que ce soit efficace. Si je viens de le fermer. Est-ce que tu étais à la Japan Expo ? Ouais, j'étais à la Japan Expo. Ah, il aura bien aimé y aller. Malheureusement. Ce n'est pas le permis. Pas de voiture. Ce n'est pas évident quand personne n'est chaud pour y aller. Bah, t'habites où déjà, toi ? En Belgique. Ah, bah oui, c'est vrai. Ce n'est pas la porte à côté non plus. Ah, oui, c'est vrai. 3 heures de route. Et on a 13 oeufs. 13 oeufs. 13 oeufs ? On a 13 oeufs. 13 oeufs. Ok. 13 oeufs. On a 13 oeufs, 13 oeufs. Ça fait bizarre. Je sais pas si c'est bizarre. On a 13 oeufs. On a 13 oeufs. On a 13 oeufs, quoi. On a 13 oeufs. Ok, ok, ouais, j'ai compris. On a 13 oeufs. Qu'est-ce que je te dise d'autre ? On a 13 oeufs, c'est cool. Tu dis bon ? Ça porte bonheur, le chiffre de 13 oeuf. Eh bah voilà, on a 13 oeuf. On dirait que je dis 13 oeufs avec l'accent... Oui, avec l'accent du sud. On a 13. 13 oeufs. Ah, merci, lesbier, lesbier. Je n'ai pas eu le temps de bien lire. Pour ton petit don d'un euro, ça fait toujours plaisir. Un euro égale un petit poisson rouge ? Je ne sais pas, je ne connais même pas le prix des poissons. Alors, on va aller récolter un tout petit peu plus de cobble. Donc, il y a eu du combat, pour ceux qui arriveraient peut-être en cours de route. Il y a déjà eu du combat. Je suis tombé sur Banano avec mon cheval. C'était une scène d'action assez incroyable. Il ne m'a pas vu lire, en fait. J'étais sur ses murailles. J'ai pris mon cheval, je lui ai tombé dessus. Et il y a eu un petit combat qui s'est enchaîné, mais j'avais un meilleur stuff. Du coup, ça s'est bien passé. Et on a les potions, mais je n'ai même pas utilisé les potions lors de ce combat. J'ai plutôt profité de l'effet de surprise. Et ça s'est bien passé. Donc, ils peuvent très bien nous assos par les grottes, alors, du coup, nos chers adversaires. Oui, bien sûr. Il faut qu'on se méfie, du coup. Du coup, quel objectif ? Je ne sais même plus ce qu'on devait faire, en fait. Bah, il fallait juste aller tuer l'Underdragon, là. Ouais. C'est pour cela qu'on a des poulets chez nous, ça. Ok. Alors, il se remet à peu voir. Une fausse sale décor. Bon, allez, je vous remets la voix, pour l'instant. À la moindre bêtise par rapport à la voix, je la retire. Voilà. Ce sera dit. Je ne sais pas comment la retirer officiellement, en fait. Là, pour l'instant, je la retire juste au niveau du son, sur mon bureau. C'est quand tu vas dans le panel, en fait. Oui, oui, oui. Dans le panel, je crois. Je suis dague. Ouais. Euh, oui, oui, bah, sûrement. Parle sur le site. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, c'est. Ça marche. C'est pas comme ça qu'on fait des dalles, c'est comment ? Ah, c'est comme ça. J'en ai plein, si tu veux, tiens. Non, mais j'en ai plein aussi. Bon, bah, ouais, on va terminer les murailles avec ça. Hop là. Hop là. Allez, on se met en P2, torse. C'est bien. Toc. P2 ? T'as fait des livres ? Non, attends, ne me dis pas que t'as fait un autre plastron en diamant, pour le fusionner. Bah oui, bah oui. T'as vraiment fait ça ? Oh, t'abuses. La prochaine fois, fais des livres, fais des livres. Bah, de toute façon, le diamant qu'on a, bon, il sert à rien d'autre. Je suis d'accord qu'on a pas mal de diamants, mais bon, quand même. N'abusons pas. On essaie de les garder, et si jamais on meurt, on se refait les trucs en diamants. Ouais, c'est vrai. Faut essayer de faire des livres et d'avoir du protection sur les livres. Le cas, c'est que moi, je pars du principe que je ne meurs pas, tu vois. Ah, d'accord. Tu es immortel, c'est ça ? Bah non, c'est la mentalité du winner, ça. C'est un... Le mec, il est trop sûr de lui, tu vois. C'est... Comme ça. Euh... Ok, ok. Spring, speed, on a... Oh, ça va. J'ai tenté quelque chose d'original pour les murailles. On verra si ça paye. Très belle mosaïque. C'est très artistique. Merci, merci. Je pense que ça payera, ça m'a l'air pas mal. Très, très artistique et très relié. Il y a beaucoup de relief, c'est intéressant. Les amateurs de bulles vont être contents. Ouais, je trouve ça joli. Je trouve que c'est... C'est bien pensé, ça fait son travail. Pendant que les deux autres sont en train de mener une opération spéciale contre nous, on est en train de faire de la déco. Ah ! Deuxième don pour tes petits poissons. Un don de Zakine. Du coup, j'écoutais la voix. C'était deuxième don pour les petits poissons. Je trouve que cette idée est géniale. Je suis content que vous la preniez bien parce que... Je trouve que cette idée est géniale, ça va être assez drôle. Je vais essayer de faire des lives justement spéciaux en rapport avec, je sais pas, les poissons ou l'aquarium ou quoi que ce soit durant cette semaine spéciale de live. Parce que oui, je serai en live du coup tous les soirs à partir de... de 18h à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, à R.S. on a prévu de faire un braquage tous les deux en live sur GTA. Ouais, ouais, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Ah bah on va le faire, t'en fais pas, on va le faire. T'inquiète, t'inquiète. Bon du coup, bah... Est-ce qu'on peut se faire des flèches, là ? Enfin, un arc chacun aussi, ce serait intéressant. Tu voudrais tuer des... Un arc chacun, j'avoue que ce serait intéressant. Pour le dragon, quoi. Après, est-ce qu'on tue les poulets ou est-ce qu'on en profite ? Puis ils sont nombreux, puis ils se reproduisent vite, c'est l'avantage. Hum hum. Mais bon, on a foutu fil quand même. Je vais continuer de les nourrir un petit peu. Tu as trouvé comment ton fil ? Je sais pas comment j'ai trouvé mon fil, justement, c'est une bonne question. Non, mais j'ai vu trois fils dans le coffre, j'ai fait un arc. Écoute, je suis le cas si tu veux que je réponds de d'autres. Bah ouais. Je pense qu'on avait déjà des bases dans le coffre. Hum... Ouais, y'a pas d'araignée, là. Un creeper qui me regarde de travers, là. Allez, ils font des bébés, ils font des bébés. Ok, j'ai fait des bébés. Et si c'est à la reproduction ? Ah, y'a un creeper explosif, là. Oh, vas-y, il faut le tuer. Tu l'as fait ? Bah ouais, tu te le tentes. Je sais pas. Bah alors, t'en fais pas. Allez, viens là, toi, viens là. Mais par contre, je vais lui donner un petit peu de la base, par sécurité. Ouais, parce que lui pourrait faire du gros trou. Alors, je réfléchis un petit peu. Popopopom. J'aimerais bien aller me chercher un peu plus d'XP, moi. Pendant que les pouliers se reproduisent petit à petit. Ça va, t'y arrives ? Attends, je lui mets deux coups et... Yes ! Intente, yeah ! Voyons jouer. Par contre, il faudra que tu me m'ouvres, parce que je n'ai pas de pioche amidaire. T'es où ? T'es là-bas. Ouais. Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait creuser un peu autour, là ? En mode, en retirant un petit peu de la terre. J'ai l'impression que c'est un peu facile. On peut casser des blocs, là ? Bah oui, bien sûr que tu peux casser des blocs. Tiens, vas-y, rentre. Bah écoute, ouais, en mettant un peu de l'eau, tu sais, pour pas que ça explose. Ils avaient fait un truc dans le Steam, je crois. De l'eau ? Oui, on mettra de l'eau, oui. Mais je veux dire, creuser avec une pelle et enlever un peu de terre. Ouais, ok, je vais faire ça. Tu vas faire ça ? Moi, je vais aller chercher un peu d'XP. Ok. Et essaie de trouver du fil, ça serait vraiment cool. Ah ouais, bah je vais aller chercher. Je vais voir si je vois des creepers, tout ça, quoi, aussi. Là, il y en a un, notamment. Du sable, ouais, on en a gardé, je crois, donc ça va. Il n'y a pas de fer ? Moi, j'ai tout mis. Il n'y en a plus de fer. Non, les coffres. Du coup, je ne peux pas me faire de pioche. C'est dommage, vraiment, qu'on ne puisse pas faire de fil avec de la laine. Si, si, je lis le chat de temps en temps. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est un peu compliqué de tout lire. Mais bien sûr que je lis le chat, vous n'en faites pas. Fanta Bob World, ouais, j'y ferai un saut dessus, ouais. Mais je ne sais pas si ce sera ce soir ou demain. Bon, vu que je suis en live toute la semaine, j'ai encore le temps. Je n'ai pas pris beaucoup de nourriture, d'ailleurs. Je vais aller tout de suite dans le nether. D'accord. Il me faut 12 XP, enfin 12 niveaux. Je ne vais pas, je ne vais pas me faire... Ah, Garayou, il y a tout le monde qui en parle. Je ne sais pas ce que c'est ce machin. Ah, tu n'as jamais testé ? Non, c'est quoi ? Pourquoi tout le monde en parle ? C'est un petit jeu, c'est un petit jeu 2D, mais vraiment simple, simplifié. Mais l'idée est bonne. D'accord. En gros, tu as des cellules et tu as mangé d'autres cellules pour être la plus grosse cellule. Wouah ! Et euh... Tu as vu ça à l'explication, d'où ? C'est cool ! Et euh... Et tout le monde va dire. C'est sympa, tu verras. Ouais, bon, écoutez, il faudrait la tester, oui. Bon, par contre, c'est rageant. Ah, quand tu te fais bouffer par une grosse cellule, je peux te dire que... Bah, en fait, je crois que c'est Squeezie qui a vraiment lancé la mode. Il a fait pas mal de vidéos dessus et ça marche pas mal. Ah oui, il en a fait plusieurs. Hop, je suis maintenant au niveau 12. On va aller chercher l'XP là-haut. Je te demande s'ils ont les potions ou pas, en fait. C'est le grand mystère. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais que Banador adore les potions. Donc euh... Bah ouais, ouais. Il ne vit que pour les potions. À mon avis, il doit en avoir. Allez, je rentre. Ouais, je me méfie, en tout cas. J'ai mes 12 niveaux. Probablement, il m'en faudra un tout petit peu plus. Ouais, parfait, il y a de l'XP là-bas. Je vais me prendre de quoi à me faire des protect... Oh, ça va être chiant. Alors, je reviendrai dans le Nether après, si j'ai envie de faire ça. Fin du jour 5. Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit 1 d'ailleurs. C'est parce que j'ai fait un kill, je viens de découvrir qu'il y avait ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que niveau kill, pour l'instant, c'est calme. Mais ça ne va pas tarder à arriver, à mon avis, je pense. C'est vrai, pourtant, c'est quand même une carte FK où tout se passe au milieu. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de rencontres. Ils ont quand même fait une belle muraille. Là-dessus, on ne pourra pas leur reprocher. Ouais, c'est clair. Ils ont une pomme de Notch, MDR. Mais non, mais on ne croit plus rien, les gars. Ah, écoute, pomme de Notch, moi, j'y crois. C'est faisable, c'est possible. Ouais, c'est peut-être faux, c'est faisable, mais bon. Je ne sais jamais, c'est peut-être encore du bluff. Il va falloir qu'on soit ce la nôtre aussi. Il a à peine trouvé du diamant, maintenant. Sérieux ? Il n'avait pas trouvé du diamant avant ? Ouais, on dirait. À quoi, j'étais en train de penser, ouais, je voulais aller voir du coup combien on avait d'or. Penseuil, enlevez la terre et mettez des dalles. Ah oui, bah non, mais... De l'or, on en a 55, on peut se faire une pomme en... Je ne crois pas qu'on puisse faire une pomme de Notch. Regarde le tien. Je ne sais plus. Banano, c'était mal. Comment ça, Banano, ça fait mal ? Bah, regarde. Il est tombé. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Aïe. T'as déposé ta TNT ? J'ai pas l'impression. Euh... Non, je l'ai toujours dans mon inventaire, là. Ouais. On ne sait jamais. Il vaut mieux la déposer. Ouais. Est-ce que t'as des sauts ? Enfin, le moyen de faire des sauts, parce que si on met de l'eau... Je crois qu'il y en a un dans le... J'en ai pas tout dans le coffre. Si, il y en a un, mais il y a de la lab dedans. Mais il y en a un. Tiens, c'est vrai que c'est stratégiquement les dalles, ça peut les embêter. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal les dalles. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Alors, le petit cheval, qu'est-ce que tu fais là-haut, toi ? Tu surveilles les poulets, c'est ça ? Allez, bon appétit. On va enlever ces poulets horribles. Ah, là. Non ? Tu veux pas partir ? Ah, on a 19 oeufs. Des neveux ? On a 19 oeufs. On a 19 oeufs, oui. Par contre, on a plus beaucoup de nourriture, là. C'est assez rare, j'ai l'impression. C'est la soirée du jeu de moi, ce soir. Ça se raréfie, il va falloir tuer les poulets, à force. Je vais aller voir si je peux pas... Ah, mais attends, j'en ai de la bouffe, tiens. Ah, je vais aller chercher du gravier, moi. Pour faire les flèches. C'est ce qu'il faut, là. On est bien, t'as fait pas. Ouais, donc du coup, un petit saut d'eau, ça serait pas... Putain, t'as pas d'or, enfin de terre, pardon. Tiens, regarde. Tiens. Tu le vides et puis ça rentre. Ah, des sauts de lave. Donc, je vais chercher du gravier, moi. Ok, parfait. Ouais, je vais vider ça, du coup. Au pire, je peux le... Ah, il faut que je m'offre un sharpness 4. Alors... Je mets le saut de... Yeah, sharpness 4. Wow. Ça rigole plus, là. Alors, je ne fais plus de vidéos sur Epicube, en effet, pour l'instant. Je l'ai expliqué dans une vidéo qui sortira, normalement, durant la semaine. Si tout se passe bien, ou peut-être la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vais l'expliquer bientôt. Tu te souviens quand tu es tombé de la tour, oui, à cause de Siphanor. Ça, je m'en souviens, oui. Je risque pas d'oublier. Il m'attend, il m'y avait tendu un piège, tu vois, la grande tour au milieu. Il m'avait attendu durant le jump et bam, il m'avait poussé. Ah, je n'avais pas vu, c'est Datka-là. Je m'étais écrasé. Pourtant, j'avais une underperle. J'avais commencé à prendre une underperle dans ma main. Mais je n'ai pas été assez rapide, malheureusement. Ah là là. Alors, est-ce que tu veux que j'emmène du fer, du coup, un petit peu, quand même ? Ouais, ouais, on manque un peu de fer. C'est vrai qu'en ce moment... Ok. Je vais voir, je vais prendre ce que je croise. Mais bon, je suis surtout à la recherche de gravier. Ouais, moi, je fais une petite source d'eau, comme ça, j'ai plus facile à faire mon... On va dire mon courant autour de la base. Voilà, voilà, ça va être... Alors... Super sympatoche. C'est rare, le gravier, dis donc. Tiens, il y a du fer, là-bas. Ok, donc notre maison de champi est faite. Et on reste à aller dans le... Dans le... Dans l'end. Ouais, dans l'end, ouais. On n'a qu'un arc, pour l'instant. Un arc, ce sera suffisant, de toute façon. C'est au niveau des flèches qu'on va être limité. Ok. Oh, mon dieu, il y a banano. Ah non, c'est un ran, je vais le tuer. Il est où, il est où ? Je me fais une speed. Il est où ? J'ai pris une speed. Ça va. Ça va pas. Dans la grotte. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Mais j'ai pris une potion de speed. Il va se jeter dans la lave. Non ! Quoi ? Il s'est jeté dans la lave. Oh non. Non ! Oh non ! Il s'enfuit. Oh mon dieu. Non ! Il s'est jeté dans la lave. J'ai vraiment pas pu l'empêcher, j'ai fait mon possible. Ah non ! Je suis déçu. C'est la tristesse là. La tristitude. Eh mais attends. Quoi ? On peut mettre de la netherrack tout autour avec des flammes en mode dark. Ouais ! Vas-y si tu veux faire un peu de pimp. Bon, je vais arrêter de ramasser le fer. Je vois que je ne suis pas le seul déçu. Tout le monde est déçu dans le chat. Il avait les diamants sur lui. Je n'avais pas pensé à ça en plus. J'avais pris ma petite potion de speed pour lui foncer dessus parce que je sentais qu'il allait s'enfuir. Je garde ma potion de force au besoin. Et il perdra dans le chat. Je n'ai toujours pas trouvé de gravier. Il y en avait là-bas, si j'ai bonne mémoire. Ah, pour l'instant, je pense qu'on se débrouille bien. Pour l'instant, on se débrouille bien. On ne peut jamais dire ce qu'il peut se passer. J'avais peur que ce soit eux qui passent dans les grottes et qui récupèrent tous les diamants. Et visiblement, ça a un petit peu été l'inverse. Ouais. Ah, tant mieux. Ah, il faut qu'on fasse la salle des coffres aussi, ça va. Donc il y a l'inde et la salle des coffres. Ah, mais je suis con. On ne peut pas mettre de la netherrack à l'extérieur. Je ne peux pas poser le bloc. Alors, merci à Creeper64 pour ton petit don. Ça me remonte le moral, tiens. Allez. Un petit poisson comme ça. Pourquoi tu joues avec le texture pack default ? Bah, écoutez, moi, c'est mon pack de texture préféré jusqu'à présent. Tout simplement. Bah, ouais. Puisqu'on est habitué, on s'en fiche. Ah, j'essaie de récolter un petit peu de flint. Ouais, c'est pratique, ça. Ok, là, je suis en train de faire un torrent à l'extérieur de la base. Le genre de truc bien chiant pour l'adversaire. Ouais, j'avoue, t'es un petit peu fourbe, toi. De toute façon, dès que je remonte, on essaie de faire le jump tous les deux. Ouais, ouais, ouais. On va essayer de faire ça. Par contre, il fait pleuvoir dans cette map. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Il pleut souvent, on dirait. J'allais me chercher une petite source d'eau. Ah, un autre don. Ah, bah, les bears. Non, écoutez, on va éviter de parler de Siphano. On a réglé notre histoire tout de même. Ah, il faut le savoir, on s'est parlé un petit peu. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Ah, il est tombé ce creeper. Merde. Ça, mais la source d'eau, elle va à 10 km. Attends, attends, il y a un bug. Un bug ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il y a un lag, c'est pas possible. Un lag ? J'ai pris une source d'eau. Ouais. Non, ça lag pas, non. Ah, non, voilà, d'accord. Non, non, ça lag pas. Bah, il y a eu un petit bug de source d'eau, en fait, mais ça va. Ça, c'est cool. D'accord. Hop. Tu fais des enchants de P2 avec les livres. Comment ça, j'entends rien ? Attends, parce que je vais le dire. Oh, le creeper, oui. En fait, si tu n'entends rien, c'est parce que tu n'as pas... Tu n'as pas ton son d'activer. Le son, en fait. Alors, deuxième étape, tu allumes ton écran également. Under. C'est quoi ton poisson préféré ? À manger ou... En apparence. Moi, j'aime bien les poissons qui sont bleus. Mais pas pour manger, du coup. Alors, je suis en train de faire vraiment du caca, là. Ah, bah, ça ne m'étonne pas de toi. C'est gentil. Non, mais du caca pour emmerder l'adversaire. Ah, d'accord. Ah. Dans ce cas-là, ça va. Un caca qui en vaut la peine, on va dire. Un bon gros caca, quoi. Exactement. Exactement, exactement. Tout à fait direct. Ah, ils vont bien être emmerdés. Franchement. Bonne chance, quoi. En mon avis, ils vont passer par derrière. Ou alors par les grottes. Et là, ils n'ont pas le choix. Merci à Matt pour son petit don aussi d'un euro. Ça fait plaisir. Alors. Merde. Tout, tout, tout. Je suis en train de réfléchir, là. C'est pour ça que je suis bloqué. Est-ce que je tue les poulets ? Euh... Je ne suis pas très Charlie comme... Comme action, hein. Ouais, ouais, ouais. On va utiliser ce point-là ? Bah ouais, mais bon, si... Bon, on va faire le jump en premier. On va faire le jump. Mais non, mais c'est pour les flèches. Ah oui, c'est juste. Ah, il y a eu un don qui n'a pas fait de bruit. Il y a eu tout, 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 tout. Quand on va dans l'end, on la tue, quoi. Il n'a pas fait de bruit, ce petit don. Donc, merci à toi. Du coup, je m'en suis rendu compte juste à la fin. Il est passé sous mes yeux. En mode sneaky. Ouais, donc ça me va. Du coup, je continue à les multiplier. Je prends les os tout de même avant qu'ils disparaissent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, il a voulu sortir, le poulet. C'était limite. Ouais, et de toute façon, si les os ne marchent pas sur l'endron dragon, on les jettera sur... Bah, sur Banano et Adran. Exactement. Alors, à quoi je réfléchissais du coup ? Ouais, à faire le jump. Alors, c'est parti. On va faire le jump. Eh bah, écoutez, le jump va commencer à partir de l'enclos. Je testerai ton jump après, pour voir s'il est bien faisable. Ouais, ça marche. Ah, j'étais à deux doigts de réussir le jump des dieux sur Epicube, récemment. Je pense que ça va. Niveau jump, je me débrouille. Hop. Mais c'est vrai que niveau bouffe, c'est pas évident. On perd beaucoup de faim, en fait. On va aller un peu plus... On va mettre un peu plus loin, celui-là. Ça, ça va être un jump incroyable. Ah, ça fait des dons pour donner des infos, là. Attention, hein. Là, il y a du niveau, là, tout d'un coup. On va peut-être mettre celui-là, là, tiens. Tu vois, la pause, c'est dans combien de temps, là ? C'est vers 6 heures du matin. 6 heures du matin ? Ouais, je crois. Parfait. Tiens, les mecs, ils vont nous prendre au sérieux, là. Non, mais 6 heures du matin dans le jeu. Ah oui, d'accord. Ouais, je me dis 6 heures du mat, tu sais, en mode dark de la night, tu vois. Le FK qui dure 24 heures, tout va bien, quoi. Mais ouais. Hop. Ah, un FK de 24 heures, il y a de l'idée, tout de même. Il y a de l'idée. Je lance des idées, c'est vrai. Un FK de 24 heures, hardcore. Avec une taupe. Prenez des notes, les gens, prenez des notes. Bon, ça commence à... Je pense que là, j'ai presque terminé mon courant, là. C'est toi, ça ? Ouais, c'est toi. Je ne sais pas trop ce que tu fais, mais écoute, espérons que ce soit utile. Bah, tu verras, tu verras. Honnêtement, je pense que ça va être utile. D'accord. Ah, je te fais confiance. T'internet qu'ils ne peuvent pas poser de bloc, donc pour mettre de la TNT sur de l'eau. Il faudrait faire un job avec une échelle, là. Je vais me créer une échelle, ça va être trop cool. Ça va être trop cool, mes amis, ça va être trop cool. Ouais, pas petit poulet, là. Ça va être bientôt être KFC Land. Juste pour que tu achètes une baguette UXD. KFC Land. Un euro pour une baguette. Bah, merci encore lesbier qui n'arrête pas de faire des petits noms d'un euro. Est-ce qu'ils apparaissent sur l'écran, tiens ? Parce que vous entendez le son, sûrement, mais est-ce qu'ils apparaissent sur votre écran ? Je me renseigne tout de même. Alors, nous, on va faire une échelle, c'est parti. Ouais, c'est la map de FK1 contre... Il y avait Siphano et... Qu'est-ce qu'il y avait en face ? Je ne sais plus. Tu connais l'un de qui était racide ? Oui, je les connais. Oui, je réponds à un message. Écoutez, je vais recouper le son maintenant. Hop, des dons. Je sais comment faire attention. Oui, ça apparaît. Bah, écoutez, parfait. Voilà, au moins. Vous êtes à fond, là, aujourd'hui. Je vois qu'il y a tout le monde qui répond à chaque fois. Presque instantanément. On va mettre un de hauteur dans plus. Ouais, je fais des super jumps, moi. Attention, je... Je ne fais pas les choses à moitié. Oh, on est bientôt arrivé. Donc, logiquement, s'ils activent leur TNT sur le mur, elle tombe dans l'eau et elle n'explose pas. CQFD. Merci, Jamy. Ça me paraît logique. Ouais, ouais, ouais. Ça y est, j'ai réussi. La salle des coffres est accessible. Maintenant, il va falloir monter tous les coffres. T'as fini le jump ? Ouais, j'ai fini le jump, ouais. Ok, je vais venir tester ça. Toc, toc, toc. Allez, je redescends. Est-ce qu'il n'y a même pas une sur ce dos, du coup, pour descendre plus vite ? Nous, il nous faudrait ça. Il faut mettre les lits en haut aussi, tiens, pendant que c'est la nuit. On va peut-être commencer à se créer des pomes de notes. Viens, 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 viens. On va dormir, là, pendant qu'il fait nuit. Ouais ? Ouais, viens, on va dormir haut. Ok. On veut du sang ! Écoutez, j'ai fait deux kills, déjà. C'est pas trop mal. Hop. Est-ce qu'à votre avis, il peut faire le jump comme ça, avec les lits, malgré la toux ? Ouais, ça passe. Allez, ça rend la chose un peu plus difficile. Je vais tester ton jump. Ou alors, je vais dormir avant. Je vais dormir, je pense. Alors, la salle des coffres est en effet choppable, comme tu dis facilement. Mais pas vraiment, en fait. Tu t'en rendrais compte... Tu t'en rendrais compte, c'est qui qui me disait ça ? C'était Monsieur Predator ? Ah oui, je dors depuis tout à l'heure, moi. Ça va, sans pression. Euh... Ah oui, d'accord, tu dois... Ah d'accord, ça commence par ici. Ouais. Par là... Par là... Ensuite là, ensuite là... Ensuite là... Ok... Ok, c'est réussi. Ouais, ça va. Parce que là, on fait la remarque que le jump est simple. Mais en fait, là où est-ce que vous... Peut-être que vous ne saisissez pas vraiment, c'est que... En effet, le jump est simple. En revanche, nous, on va mourir et on va apparaître là. Qu'est-ce qui nous empêche de... Tchouk 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 ! De l'empêcher de grimper ? Ah bah absolument rien. Et là est tout le génie de cette histoire ! Il y a du stuff par terre, là. Ouais, c'est le bananou qui arrête pas de mourir. Non, je sais pas. Non, non, mais... T'as cassé un coffre, en fait ? Oui, j'ai cassé un coffre. Ah, c'est la dèche. Ah d'accord, il y a 6 blocs d'or. Ouais, donc pour faire une pomme de notch, il faut des blocs d'or et une pomme, c'est ça ? Ouais, mais il faut 8 blocs d'or. On en a que 6. Ah, tu déportes tout en haut, en fait. Bah ouais, ça décope, là. Ouais, ouais, ouais. Hop. Oh, il y a dû le faire, c'est bien. Merde. Alors, si les autres cassent le jump, eh ben, on reconstruira, tout simplement. Il y a toujours un risque, dans les FK, que les jumps soient cassés. Ouais, c'est sûr. Si vous voulez, on mettra la base du jump en obsidienne. Comme ça. Mais ils peuvent pas, de toute façon, casser de boc. Non, mais avec la TNT. Ouais, si ils ont cette TNT, effectivement. Ici, sans faire exprès, ils explosent le jump. Ah, on a toujours notre échelle, quoi. Au cas où ? Au cas où ? Ouais, ouais, ouais. Hop. C'est surtout pour eux, je pense que les gens faisaient la remarque, pour pas qu'ils se retrouvent bloqués, eux, à ne pas pouvoir accéder. Tac, tac. Il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi aussi. Ah, il y a des bananos, mon cheval. Mon cheval. Il est en fer, à mon avis, il y a des dédots là-dedans. Coucou, tu vas crever bientôt. Ok, t'as une poste de force, toi, sur toi ? Attends, je vais lui tirer là-dessus. Prends la poste de force. Hop. Et à moi, c'est ma flèche. Oh, le vide. Ouais, j'ai une poste de force. Il va te falloir une speed aussi. Ou alors tu le poursuis à cheval, pour se poursuivre ta cheval. Tu peux te tenter ça. Ouais, je prendrai le cheval. Tu vas essayer de le tenter ? Ouais. Ah, regarde, regarde, là, il essaie, il essaie, il essaie. Il essaie de rentrer. Hop. Donc le jump est terminé, ça c'est cool. Je lui avais dit que je mettais un peu d'obsidienne, ouais. On a une deuxième celle, si jamais on retrouve un deuxième cheval. Bon, je fais quoi ? Hop, fin du jour 6. Pas de pause ? Ah si, une pause. Ok. Allez, une nouvelle pause du coup. À mon avis, il va y avoir beaucoup d'action. Il y a Banano qui nous attend lors de la prochaine pause. Merci à Smatactacto, j'ai pas bien lu. Encore une fois, j'ai lu le pseudo très vite pour son petit don. On se retrouve après la pause. N'oubliez pas de revenir du coup, c'est dans 5 minutes. Allez, à tout de suite pour la fin de ce FK en live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501